Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon avis, mon expérience au sujet des différents accessoires de puériculture. Vous avez été plusieurs à me soumettre cette idée de vidéo, moi j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, mais il est vrai que quand on attend un enfant, et notamment quand on attend son premier enfant, on est complètement perdu parmi tout ce qui se présente sur le marché des bébés, parce qu'il existe beaucoup de choses, que comme certains sujets comme le mariage, l'univers des bébés est propice aux dépenses les plus folles, et le marketing est très bien fait de ce côté-là, et on peut vous faire croire que vous avez besoin d'absolument tout ce qui se trouve dans un magasin type Aubert, autour de bébés, etc. Alors qu'en fait ça n'est pas vrai. Donc nous pour notre propre expérience Inès et notre premier enfant, on n'a pas d'autres enfants dans la famille, j'ai certes plein de copines qui ont des enfants ou qui sont enceintes, mais on a été amené à acheter la totalité, voire la quasi-totalité des choses que l'on possède. On n'a pas pu nous prêter grand-chose parce que mes copines les plus proches ont eu des garçons, et donc au niveau des vêtements ça ne fonctionnait pas, ou alors c'était pas la bonne saison. Je ne voulais pas emprunter des choses à des amis, parce que je savais qu'elles allaient avoir d'autres enfants, etc. Donc on a été amené à acheter beaucoup de choses nous-mêmes. Alors à acheter nous-mêmes, à se faire offrir nous-mêmes aussi, puisque donc Inès a la chance d'avoir 4 grands-parents, c'est leur première petite fille pour chacun d'entre eux, et donc voilà, ils ont été également très généreux de ce côté-là. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que je considère, enfin, je vais dire je pendant tout le truc, mais sachez que Quentin est tout à fait d'accord avec moi, puisque j'ai parlé de cette vidéo avec lui d'ailleurs, ce que je considère indispensable pour les premiers mois d'un bébé, donc je vous rappelle qu'à ce jour, elle a 3 mois, donc je vais peut-être changer d'avis sur plein de choses à l'avenir, il y a peut-être des choses dont je ne vais pas vous parler dans cette vidéo, parce que je n'en ai pas encore l'utilité, parce qu'elle est trop petite. Et ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que moi dans cette vidéo, je vais vous présenter nos indispensables, qui ne seront du coup pas forcément les vôtres, mais qui collent avec nos envies, notre budget, notre mode de vie, parce qu'on a tous des modes de vie très différents, le fait qu'on n'aura peut-être pas 50 enfants par la suite, comme je vous disais, le fait aussi qu'on nous a quasiment rien prêté, rien donné, parce qu'on a dû tout acheter, donc voilà, je ne suis pas du tout en train de faire une vérité générale avec tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment, comme tout ce que je fais, toutes les vidéos que je fais, c'est pour vous donner mon avis personnel. Donc voilà, je vais commencer tout de suite avec ce que je pense, selon moi, indispensable. On va commencer par l'épineuse question de la poussette. Voilà, moi je me suis penchée sur les différents modèles de poussettes pendant des mois avant de me décider. Alors des marques, il en existe plein d'origines françaises, d'origines étrangères, plus ça va, plus il y en a, il y en a qui ont le vent en poupe en ce moment, il y a celles dont on parle énormément. Pour moi la poussette c'est un essentiel, mais si vous habitez dans une grande ville, que vous êtes amené à prendre le métro toutes les 5 minutes, que votre bébé concrètement va faire des trajets très très courts, et que vous allez être obligé de rentrer dans des bouches de métro très régulièrement, la poussette n'est peut-être pas indispensable. Pour nous ça l'est, parce qu'on habite dans une ville dans laquelle on peut se rendre à pied pour faire les courses du quotidien. Quand on va à Annecy, donc qui est la grande ville, ou à Genève d'ailleurs, qui sont les deux grandes villes les plus proches de chez nous, on a besoin d'une poussette tout simplement, donc pour nous voilà, c'était vraiment nécessaire. Il existe des poussettes évolutives que vous achetez, alors soit vous achetez les modules un par un au fur et à mesure, mais le plus simple normalement c'est d'acheter tout en même temps, d'ailleurs ça vous coûtera probablement moins cher, et la poussette en quelque sorte grandit avec l'enfant, et donc voilà, c'est ce que nous on a choisi. Je ne vais pas forcément vous conseiller la nôtre, parce que comme je vous disais, c'est très personnel. Donc nous on a la poussette Scoot de la marque Stock, je vous mets une photo ici. Vous avez été nombreuses à avoir remarqué que je vous avais présenté la Explory de chez Stock dans un vlog. On l'a fait changer parce que tout simplement, elle rentrait très difficilement dans nos deux voitures, à Quentin et à moi, donc on est parti sur une poussette plus compacte. Pourquoi est-ce qu'on l'adore ? Parce que du coup maintenant elle commence à avoir un peu de vécu. On l'adore parce que déjà elle a un design très sobre. Moi je suis allergique, et de toute façon vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, je suis allergique à tout ce qui est rose bonbon, avec des éléphants, des cœurs, des coccinelles, je ne supporte pas ça. Que ça soit pour les vêtements ou pour les accessoires de périculture, alors je suis tout à fait consciente que les enfants ont besoin d'évoluer dans un milieu coloré quand il s'agit de l'éveil des jeux, etc. Mais pour vraiment les objets du quotidien, j'ai un peu de mal avec les choses trop colorées. Donc c'est un style de poussette qui est très sobre, très élégant, donc moi ça me plaît beaucoup. Elle est compacte mais pas trop. Si vous avez vraiment une toute petite voiture, elle sera trop grande pour vous, mais pour nos deux voitures qui sont des voitures de taille moyenne, ça se passe très bien. Alors elle est assez lourde, mais elle a également l'avantage, qui est donc en rapport avec ce poids, d'être très costaud, très robuste et extrêmement confortable. Donc voilà, pour nous c'était important. On voulait que Inès soit très à l'aise dans sa poussette. Elle a des grandes roues qui permettent de ne pas trop ressentir les chocs, les reliefs sur la route. Pareil, c'est important pour nous, parce qu'on est dans une région un petit peu, enfin même carrément vallonnée. Annecy par exemple est une ville qui a beaucoup de pavés au sol, donc on avait vraiment envie d'avoir une poussette très stable sur ce genre de terrain. Elle est évolutive puisqu'on a commencé par mettre Inès dans la nacelle et maintenant elle est passée au siège supérieur. Et donc voilà, elle va grandir avec elle, le siège s'incline ensuite sur différentes positions. Donc voilà, je ne vous recommande pas forcément cette poussette parce que comme je vous disais, ça dépend beaucoup beaucoup de votre mode de vie, mais si vous avez un mode de vie proche du nôtre, sachez que nous on en est très contents. Je vais enchaîner avec un autre accessoire qui pour nous a été indispensable. Je sais que beaucoup de personnes ne l'achètent pas, mais alors moi je ne sais pas comment j'aurais fait sans, c'est le Transat. Pareil, je vous mets les photos sur l'écran, je n'ai rien amené parce que sinon il faut que je débarrasse toute sa chambre et que je l'amène ici, je ne vais pas y arriver. Donc on est resté chez Stock aussi pour le Transat pour la simple et bonne raison qu'on est toujours sur un modèle évolutif dans le sens où le Transat peut se clipser sur la chaise haute qui est juste là. Donc ça vous permet d'avoir le Transat à hauteur d'adulte et ensuite vous pouvez le retirer, installer la chaise haute, le petit plateau pour que l'enfant puisse commencer à manger, etc. Donc c'est un système qui est très évolutif. Donc ces deux achats sont très coûteux, mais vous les avez pour une éternité puisque la chaise, l'enfant peut rester dedans jusqu'à ses 4, 5, 6 ans. Le Transat, moi je trouve ça super important parce que votre bébé les premières semaines de vie va être complètement en plat, que ce soit dans son lit, que ce soit dans sa nacelle et il arrive un moment où votre bébé a besoin d'être un petit peu assis. Alors, pas du tout assis, mais pour l'éveil, ne serait-ce que pour la digestion, pour changer un petit peu de position. Et pour autant il lui faut quelque chose de pas du tout contraignant autour de lui. Le Transat permet d'avoir un petit mouvement de balancier. Alors ça c'est pas un mystère, le fait de bercer les bébés ça marche depuis la nuit des temps et donc en 2017, sans surprise, ça marche encore. Ça permet de le balader super facilement. Nous ce Transat, on l'emmène partout. Il est extrêmement compact, vous pouvez complètement le plier à plat. Alors, je l'emmène pas au restaurant, mais voilà, si on va passer une journée chez mes parents, mes beaux-parents, je l'emmène très volontiers avec nous. Ça se glisse au fond du coffre, ça ne prend absolument aucune place. Ça permet d'avoir votre bébé sous vos yeux, sans avoir à traîner la poussette avec vous. Si la poussette parfois est un petit peu sale, ça vous évite aussi de l'amener chez des gens. Et voilà, nous on en est complètement fous. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à faire sans le Transat et en fait moi je ne sais pas comment je ferais sans. Parce que pour le nombre de fois où j'ai besoin de poser ma fille à un endroit pour faire à manger, enfin vivre tout simplement, et que j'ai pas forcément envie de la mettre sur son tapis d'éveil parce que je la trouve un peu fatiguée à ce moment-là, je la pose dans le Transat. Elle s'est très 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 souvent endormie dedans. Il est extrêmement confortable, très sécurisé. Donc voilà, moi je vous présente celui de chez Stock parce que c'est le seul que j'ai. Donc je ne peux pas vous donner d'avis sur d'autres marques. Mais bien sûr il en existe dans plein d'autres marques. Celui de chez Stock, comme je vous disais, a l'avantage d'être évolutif, de le mettre sur la chaise haute, etc. Je ne peux pas vous donner encore d'avis sur la chaise haute en version repas pour les enfants qui ont entre 6 et 6 mois et plusieurs années parce que tout simplement pour le moment, on n'a pas encore pu s'en servir. Ensuite, un achat tout bête qui coûte 3 fois rien mais qui est redoutablement important, c'est une couverture polaire. Alors ça coûte 4 euros chez Kiabi, ce n'est pas la peine d'aller dans des grandes marques. Une couverture polaire, ça tient hyper chaud, ça ne pèse rien, ça se comprime dans un sac, vous pouvez le mettre dans toutes les positions, ça prend la forme que vous voulez, ça ne prend vraiment pas de place, ça pèse une plume. Ça se lave à 30, 40, 60 degrés, ça ne bouge pas, ça sèche en 2 secondes. Alors nous on a un sèche-linge, mais si vous la laissez sécher à l'air libre, elle sèche très très rapidement. Si votre bébé vomit dessus ou tout autre accident, ça se lave en 2 secondes aussi. Voilà, c'est vraiment un achat qui est très important que vous ayez de toute façon un bébé d'été ou un bébé d'hiver. Les nouveau-nés au début ont besoin d'être très couverts, d'être vraiment au chaud. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un achat indispensable. Donc nous on en a une, donc chez nous, on la traîne partout dans la voiture. J'en ai même acheté aussi pour mes parents, mes beaux-parents, pour qu'ils en aient avec eux. Et voilà, pour moi ça me paraît vraiment indispensable. Ensuite, au niveau des vêtements, je vais vous parler de ce que je trouve indispensable pour moi. Tout d'abord, des bodies croisés. Je parle pour la taille naissance et la taille 1 mois. Alors il y a une grande question aussi qui se pose, c'est est-ce qu'il faut acheter la taille naissance ? Donc nous on a fait le choix de ne pas en acheter parce que pendant toute ma grossesse, on m'a dit que j'allais avoir un bébé immense, au-dessus des normes, au-dessus des courbes, etc. Il se trouve que j'ai accouché avec 3 mois d'avance, que finalement Inès était un petit gabarit parce qu'elle avait 3 mois d'avance, mais je n'avais pas acheté de naissance, donc je lui ai mis du 1 mois tout de suite. Elle a un petit peu flotté dedans pendant l'histoire d'une semaine et après les bébés grandissent très très vite. Donc voilà, on n'a pas du tout utilisé de taille naissance et ça s'est très bien passé. Pourquoi des bodies croisés ? Alors on en trouve dans toutes les marques. Pourquoi des bodies croisés ? Parce que les premières semaines de vie, vous n'allez pas être très à l'aise à l'idée de passer des vêtements par la tête à votre bébé parce qu'ils sont tout mous à la naissance, ils n'ont absolument pas de tonus ou très très peu. Donc c'est toujours un petit peu délicat, même si vous avez l'habitude d'avoir des enfants, je trouve que c'est toujours un peu délicat de leur passer des vêtements par le dessus de la tête. Donc le body croisé, vous le posez en fait sur votre table allongée, sur votre matelas allongée, vous posez votre bébé dedans, vous avez juste les deux bras à lui passer, vous rabattez avec des pressions et ensuite les pressions au niveau du bas. Voilà, c'est super simple à enfiler et ça vous évite quelques petits stress. Voilà, par exemple, Quentin avait très très peur d'habiller Inès les premiers temps, il avait vraiment peur de la casser. Enfin, c'est vraiment, les bébés sont très mous, très malléables à la naissance et c'est vrai que ça peut être un petit peu effrayant. En parlant des bodies, alors pour les vêtements, moi je suis partisante de ne pas dépenser trop d'argent parce que les enfants grandissent très très vite. On va probablement vous faire de beaux cadeaux dans de belles marques. Si vous avez un coup de cœur pour une pièce bien particulière que vous avez les moyens de vous l'offrir, faites-le parce que c'est trop dommage d'être frustrée. Moi j'ai acheté quelques très beaux vêtements mais ça se compte sur les doigts de cette main-là, voire ces trois doigts uniquement. Après on nous avait offert de très belles choses mais la quasi intégralité de sa garde-robe vient de chez Kiabi, vers Bodé et encore j'avais acheté des choses en solde donc j'ai vraiment payé ça trois fois rien. Pour les bodies, je voulais quand même vous dire s'il y a une marque dans laquelle il faut investir et pour un produit bien particulier, c'est Petit Bateau. Alors c'est pareil, je ne peux pas en faire une vérité universelle mais du coup, comme je vous disais, Inès nous est née petite. Vraiment, elle était petite à la naissance. Elle a grandi comme tous les bébés très très vite mais elle a une morphologie en long donc elle est vraiment très très longue. Elle a un long buste, des longues jambes, des longs bras mais elle n'est pas du tout grosse. Elle n'a pas de bourrelettes partout. Il y a des enfants qui sont très ronds. Je trouve ça magnifique aussi mais voilà, elle est assez mince et assez en longueur finalement. J'étais vraiment moi calquée sur ce moule aussi à la naissance. Donc j'ai besoin de vêtements qui sont longs, vraiment, qui ont de la longueur mais je n'ai pas forcément besoin de vêtements très larges. Tous les body que j'ai essayé, que ce soit vert modé, qui habille, j'en avais acheté aussi dans d'autres marques, ne collent pas vraiment parce que je les trouve, alors certes à la bonne longueur mais on peut en mettre 4 comme elle à l'intérieur et donc je n'aime pas du tout. J'aime beaucoup ceux de chez Petit Bateau parce qu'ils sont dans un coton qui reprend toujours sa forme. Moi je passe tout à la machine à 30 ou 40 degrés, je passe tout au sèche-linge derrière donc les vêtements se déforment assez facilement, s'abîment un petit peu et tous les body de ces marques donc qui habillent vers Bodé etc ont fini par se déformer à ne jamais reprendre leur forme initiale. Les Petit Bateau sont les seuls qui restent dans un coton très extensible donc vous pouvez vraiment l'écarter avec vos mains. Ça prendra la forme que vous leur donnez quand vous passez par exemple la tête donc pour les body taille 3 mois par exemple et ensuite ils reprennent leur forme et surtout ils restent bien collés à la peau et moi c'est vraiment ce que je recherche dans un body c'est que ça lui fasse une seconde peau. Donc voilà, je ne vous conseille pas de dépenser de l'argent dans des grandes marques pour les vêtements parce que votre bébé va les porter très très peu de temps mais pour les body, pour moi ça vaut le coup et je sais que je ne rachèterai plus de body d'autres marques parce que c'est vraiment ce qui lui va le mieux mais je ne peux pas en faire une vérité universelle non plus parce que si vous avez un bébé qui a une autre morphologie peut-être que pour vous ça se passera mieux. Ensuite, j'ai noté le babyphone alors voilà, ça aussi c'est très personnel mais nous on a fait dormir Inès dès les premiers jours dans sa chambre parce qu'on n'a pas vraiment supporté de dormir avec elle dans notre chambre parce que trop de bruit, trop de réveil nocturne et on avait vraiment du mal à se reposer donc on l'a fait dormir dans sa chambre. C'est assez difficile de laisser son bébé dans sa chambre et puis de faire en sorte de dormir tranquillement, paisiblement sans y penser parce que c'est un nouveau-né c'est difficile c'est pas habituel du tout donc pour moi le babyphone ça a été la solution miracle parce que ça vous permet d'avoir toujours un oeil sur votre bébé de l'entendre et ou de le voir ça dépend du modèle que vous choisissez donc je vais vous mettre le modèle ici qu'on a choisi donc c'est un modèle de la marque Philips et de la gamme Avent qui est donc la gamme pour bébés de chez Philips alors ils font plein de choses pour les repas etc j'avais lu beaucoup beaucoup de revues sur les différents babyphones et c'est celui qui correspondait le plus à nos demandes, à nos besoins il est génial parce que vous pouvez régler toute une quantité de paramètres dessus donc nous on a fait en sorte qu'on entend le bruit des pleurs à partir d'un certain moment donc vous pouvez régler la... j'arrive pas à trouver le mot... la sensibilité voilà vous pouvez régler la sensibilité de l'écoute donc ce qui fait qu'en fait si votre bébé gazouille ou fait un tout petit bruit dans la nuit le babyphone se déclenchera pas mais par contre si votre bébé pleure franchement ça se déclenchera le truc c'est que nous on dort dans deux chambres séparées qui sont elles-mêmes séparées par une pièce donc et en plus on vit les portes fermées parce qu'on a un chat et que si vous avez un chat vous savez peut-être que c'est enfin en tout cas pour ma part plus ou moins impossible de dormir avec lui parce qu'il vient vous marcher sur le visage et tout c'est assez énervant donc voilà on a les portes fermées donc Inès est assez loin de nous et moi j'avais très très peur les premiers temps de pas l'entendre pleurer alors peut-être que j'aurais fini par l'entendre mais il se trouve qu'on avait ce babyphone donc on s'en est servi tout de suite donc c'est hyper rassurant parce que du coup vous entendez votre bébé pleurer mais vraiment quand il le faut voilà j'avais vraiment réglé la sensibilité à ce niveau là vous pouvez l'utiliser en mode caméra pour faire en sorte que vous voyez votre bébé sur l'écran toute la nuit donc voilà vous posez ça sur votre table de nuit on l'a fait les premiers temps c'est hyper rassurant d'avoir toujours un oeil sur son enfant après vous pouvez bien sûr le désactiver vous pouvez décider de n'activer que le mode audio vous pouvez décider d'activer que le mode vidéo ou les deux enfin bref ce truc est génial on peut régler l'intensité de enfin le rétro-éclairage de l'écran c'est super pratique si je devais lui trouver deux défauts voilà c'est vraiment pour pinailler il n'y a pas la température de la chambre je pense que mettre une sonde dans la caméra de base ne devrait pas coûter très cher donc c'est vrai que s'il y avait la température ça serait top et l'heure voilà il n'y a pas l'heure non plus sur l'écran voilà c'est vraiment pour chipoter donc c'est un babyphone qui coûte très cher nous c'est un cadeau qu'on nous a fait de la part de ma belle maman peut-être qu'elle regardera cette vidéo donc je la remercie encore et voilà concrètement on n'aurait pas pu faire dormir Inès dans sa chambre sans l'avoir donc voilà mais c'est très personnel si votre bébé dort dans votre chambre vous n'en aurez pas besoin dans un premier temps si vous avez une toute petite maison où la chambre est collée à la vôtre vous n'en aurez probablement pas besoin non plus j'ai marqué les langes alors ça je vous en ai déjà parlé sur mon blog sur Instagram moi je suis fan de ça déjà je trouve que c'est hyper mignon donc nous on a ceux de la marque Adane et Anaïs et je vous mettrai une photo juste ici c'est une marque qui est très populaire dans le domaine je crois que c'est la plus populaire dans le domaine d'ailleurs qui donc vend des langes de plusieurs tailles ce sont toujours des formes à carré donc 70 sur 70 et 140 sur 140 de mémoire il y a deux tailles alors ils vendent aussi plein d'autres choses des bavoirs, des vêtements etc mais la marque est très connue pour ses langes alors les langes à quoi ça sert ? moi je m'en sers pour tout pour une petite couverture légère pour un bavoir d'appoint pour essuyer une petite régurgitation qui passe par là pour mettre sur l'épaule quand vous voulez faire faire le rond à votre bébé vous n'avez pas envie qu'il vous dégueulasse les vêtements parce qu'il peut y avoir des petits accidents au début ça peut servir comme parcellé dans la voiture on s'en sert pour tout voilà j'en ai des dizaines en plus la marque m'en a renvoyé moi j'en avais acheté déjà pas mal mais la marque m'en a renvoyé pour test j'en ai partout j'en ai dans la voiture j'en ai dans la poussette dans la chambre j'en ai toujours un dans le salon un dans la cuisine bref je m'en sers pour absolument tout il y a plein de motifs très mignons ça existe aussi dans d'autres marques je ne vous dis pas du tout d'acheter forcément ceux de chez Aden et Anaïs mais voilà on en est très très contents et moi j'en colle absolument partout ça passe à la machine à 30 ou 40 degrés et voilà moi j'en ai tout le temps tout le temps qui sont en train d'être lavés en train de sécher et je les fais tourner comme ça ensuite pour moi un autre achat indispensable c'est un objet quel qu'il soit parce que ça existe sous plein de formes qui délivre un bruit blanc le bruit blanc qu'est-ce que c'est ? c'est un bruit qui rassure les enfants et alors c'est miraculeux dès la naissance j'ai plein de copines autour de moi qui ont eu des enfants qui m'ont dit que ça avait marché sur leurs enfants aussi je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit ah non moi mon enfant n'est pas du tout sensible à ce genre de bruit mais il y a forcément une exception qui confirme la règle ce bruit blanc est censé reproduire en gros le son que votre bébé entend à l'intérieur de votre ventre quand il est dans votre ventre alors qui est un son qui est un peu particulier qui ressemble un petit peu à une station de radio mal réglée ou à quelque chose qui grésille c'est pas forcément très agréable et du coup c'est un petit peu inquiétant de se dire que l'enfant entend ça à l'intérieur de votre ventre mais écoutez ça doit bien être la vérité donc si vous êtes curieux il suffit de taper bruit blanc par exemple sur Youtube vous allez trouver des vidéos toutes prêtes ça fonctionne également très bien sur les adultes c'est pour ça que vous faites peut-être partie de ces personnes qui s'endorment très très bien en entendant le bruit de la tondeuse à gazon du lave-vaisselle ou de l'aspirateur moi je fais partie de ces personnes là et en fait il arrive forcément un moment où vous allez alors votre bébé peut avoir quelques semaines, quelques mois vous allez forcément arriver à un moment où votre bébé aura besoin de ce bruit pour se rassurer et pour s'endormir moi ça m'est arrivé un soir Inès avait mangé, elle était propre elle avait pris son bain elle avait pas beaucoup dormi de la journée donc il n'y avait aucune raison qu'elle n'arrive pas à s'endormir le soir et je la trouvais mais sur tension mais complètement tendue et je n'arrivais pas à la redormir alors il n'y avait pas des hurlements mais elle n'arrivait tout simplement pas à trouver le sommeil donc nous on a un réveil aussi de la marque Aden & Anais pareil je vous l'avais présenté sur le blog donc je vous mettrai l'article sous la vidéo donc c'est un réveil qui a plein de fonctions qui vous donne l'heure, qui vous donne la température de la chambre etc qui a des veilleuses à l'intérieur également et il y a ce fameux bruit blanc à l'intérieur et donc j'ai testé, je l'ai mis en route je ne l'avais encore jamais testé jusqu'à ce moment là et elle s'est endormie en deux secondes voilà donc ça existe sous cette forme de veilleuse mais qui est quand même assez coûteuse parce qu'elle englobe aussi d'autres choses comme vous disiez la température de la chambre, le réveil etc ça existe sous forme de peluche donc moi j'en ai quand même acheté une en plus parce que je me dis si on part en déplacement j'ai pas forcément envie de me trimballer la veilleuse de partout donc il y a la marque MyHummy qui fait ça je vous mets une photo ici également qui propose des peluches alors de plein de formes différentes en fonction, si vous voulez une grosse peluche, une plus petite à glisser dans le lit de votre enfant et donc voilà, juste sous la pression d'un bouton qui est à l'arrière de la peluche vous déclenchez ce fameux bruit blanc et alors c'est miraculeux ça apaise les bébés, il n'y a rien à y faire c'est hyper hyper efficace donc voilà, je vous conseille de vous trouver un de ces accessoires alors vous pouvez également, comme je vous disais taper bruit blanc sur Youtube et puis coller le téléphone à côté de votre enfant mais voilà, il faut peut-être faire attention aussi aux ondes, etc mais voilà, ça me paraît être un achat assez indispensable dans les achats inutiles alors c'est pas du tout de l'inutile comme je vous disais, il ne faut pas en faire une règle générale je vous parle de mon expérience de ce qui n'a pas marché de ce que je n'aurais pas dû acheter en plein d'exemplaires mais voilà, c'est très très personnel il y a des gens qui vont me dire non mais moi ça j'ai adoré, je ne peux pas m'en passer mais voilà, je viens vous parler de mon expérience personnelle les sucettes, voilà, pour les bébés alors c'est un peu controversé il y a des gens qui disent que les sucettes c'est bien, c'est pas bien, etc moi je fais partie de ces gens qui pensent que les bébés ont besoin d'un d'un, ont un réflexe de sussion et qu'ils ont besoin de, voilà, d'avoir ce réflexe de sussion assez régulièrement pour s'apaiser donc en plus de ça, j'ai fait le choix de ne pas allaiter Inès donc elle n'a pas le réconfort de l'allaitement, etc elle est uniquement nourrie au biberon donc je pense qu'elle a besoin de ce petit réflexe de sussion alors les tétines, j'en ai acheté des tas de plein de marques différentes jusqu'à, voilà, jeter l'éponge en quelque sorte à me dire que ma fille n'aime pas ça et puis, voilà, j'avais prévu de vous faire cette vidéo en vous disant, voilà, n'en achetez pas 5000 peut-être que ça ne marchera pas il se trouve que depuis quelques semaines, ça a l'air de bien marcher sur elle et elle s'est plus ou moins faite à celle de la marque MAM alors elle ne l'a pas du tout dans la bouche toute la journée mais pour s'endormir le soir, parfois, ça l'aide donc voilà, mais ce que je voulais vous dire c'est n'en achetez pas 5000 parce qu'il y a des enfants qui aiment ça il y a des enfants qui n'aiment pas, il y a des enfants à qui il faut laisser un peu de temps ma fille apparemment en fait partie donc voilà pour les sucettes ensuite les vêtements, je vous disais naissance, donc voilà, je vous laisse voir en fonction peut-être de votre gabarit ce qu'on vous dit au sujet de votre enfant parce qu'on peut vous faire une estimation de sa taille vers 8 ou 9 mois de grossesse vous dire s'il sera plutôt grand ou plutôt petit et encore, comme je vous disais, ça peut être un peu discutable selon les cas je vous conseille d'acheter des vêtements 1 mois et 3 mois par expérience, alors vous allez recevoir beaucoup de cadeaux, même si vous avez un entourage assez restreint, moi j'ai très très peu de famille et pour autant on a reçu énormément énormément de cadeaux de proches, d'entourages, etc de gens, des personnes qui nous ont offert des cadeaux, j'ai été extrêmement touchée parce que je n'aurais jamais cru qu'ils le feraient et par expérience, les gens n'offrent pas de vêtements 1 mois et 3 mois parce qu'ils se disent et c'est bien logique que vous y avez déjà pensé donc on va vous offrir, alors en tout cas c'est notre cas on nous a offert énormément de vêtements en taille 6 mois ou carrément en taille 18 mois pour l'année suivante ou en 12 mois donc voilà, je vous conseille de ne pas trop acheter en taille 6 mois parce que vous allez en recevoir beaucoup là concrètement Inès commence tout juste à mettre du 6 mois et je pense que je peux lui mettre une tenue différente tous les jours pendant un mois donc voilà, faites attention un petit peu de ce côté là ensuite les chaussettes, votre bébé qu'il naisse en été ou en hiver, devra en porter forcément parce qu'au début ils ont besoin d'être bien couverts moi j'avais acheté plein de chaussettes en me disant qu'on mettait une paire de chaussettes par jour et en fait votre bébé il ne marche pas, il ne transpire pas des pieds donc c'est sûr que les chaussettes, ce n'est pas nécessaire de les changer tous les jours, enfin moi je lui mets parfois 2-3 jours d'affilée, bon là on est en plein été donc je ne lui mets plus 8 paires en taille naissance ou en mois et voilà, je ne lui ai jamais toute mise, donc voilà, n'en achetez pas trop c'est un peu comme les moufles aussi qu'on vous conseille parfois d'acheter parce que les bébés ont tendance à se griffer à la naissance, achetez-en une paire voilà, 2 grand maximum mais c'est pas du tout nécessaire d'en avoir 50 en stock ensuite les chaussures donc votre bébé sans surprise n'a pas besoin de chaussures pour les premiers mois de sa vie, il n'est pas près de marcher moi j'en avais acheté quelques paires parce que je trouvais ça mignon et que je m'étais dit que je lui en mettrais tous les jours, en fait c'est faux, je ne lui en mets pas tous les jours parce que finalement c'est pas forcément confortable, donc voilà, n'en achetez pas trop non plus et si vous en achetez, faites en sorte qu'elles soient les plus souples possibles. Ensuite au sujet des cosmétiques, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo pour moi l'essentiel c'est un gel nettoyant pour le bain et du liniment pour le champ vous pouvez même décider de changer votre bébé uniquement avec des cotons et de l'eau. Pareil si vous allez dans une pharmacie, vous allez voir le nombre de choses qui existent pour les bébés c'est assez incroyable, je pense que c'est pas nécessaire d'acheter tant de choses j'ai pas rajouté mais je vous en avais aussi parlé en vidéo pourquoi pas une petite crème hydratante aussi parce qu'ils ont la peau très très sèche, au début ils déscoiment un petit peu donc il faut aussi un peu laisser faire la nature mais une petite crème hydratante ça peut faire du bien mais voilà, surtout n'achetez pas trop de choses pas trop de parfums, pas de choses comme ça parce que ils ont une peau très très sensible et ils ont surtout pas besoin de tant de choses Au niveau des peluches et des doudous, j'ai envie de vous dire si vous voyez vraiment un doudou qui vous fait ultra plaisir que vous trouvez magnifique, achetez-le mais sachez qu'on va également beaucoup vous en offrir voilà, Inès a un stock de peluches qui est digne d'un rayon du rayon enfant de chez King Jouet à peu près, donc heureusement que j'en avais pas trop acheté mais elle a vraiment reçu énormément énormément de peluches donc voilà, je vous conseille de pas trop en acheter c'est vrai que c'est un cadeau qu'on aime beaucoup faire à la naissance je fais partie des personnes qui aiment beaucoup acheter un petit doudou à la naissance et voilà, on finit par en recevoir énormément. Au niveau du lait si vous faites le choix comme moi de ne pas allaiter, j'ai envie de vous dire même si vous faites le choix d'allaiter je vous conseille quand même de garder une bouteille de lait en poudre chez vous parce que vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver vous pouvez être hospitalisé en urgence, votre bébé reste à la maison il a bien besoin d'être nourri, vous pouvez avoir une très très forte enfin un très grand manque de lait à un moment donné et il faut aussi que votre enfant soit nourri donc je vous conseille quand même d'avoir une boîte de lait chez vous on conseille de continuer avec le lait qui a été démarré à la maternité, c'est ce qu'on a fait ce que je vous conseille c'est de pas en acheter un stock incroyable, donc là je parle pour les mamans qui n'allaient pas comme moi, moi j'ai vraiment acheté une boîte après l'autre, parfois j'en avais une d'avance mais pas beaucoup plus Inès pendant un mois a gardé le lait de la maternité qui était donc le Galia le Galia premier âge, le Galia tout simple ça se passait extrêmement bien et du jour au lendemain elle a fait une intolérance complète à ce lait voilà, je vous passe les détails, c'était pas très heureux et donc on a dû en changer je vous conseille de pas acheter trop trop de lait d'avance parce que le revirement de situation peut arriver très soudainement enfin très très vite et voilà c'est dommage de gâcher toute cette quantité de lait moi j'avais une boîte d'avance que j'ai donnée à l'association de ma ville parce que de toute façon elle ne repartira pas vers ce lait là, je vais pas rentrer dans les détails mais elle est partie sur une autre marque et ça se passe beaucoup mieux et donc voilà, faites attention on reste dans le domaine de l'alimentation au niveau des biberons, alors moi j'ai fait l'erreur d'acheter tous les biberons, toutes les tétines pour toute la durée de sa vie où elle allait manger sous forme de biberons j'avais entendu beaucoup de bien des biberons de la marque MAM, j'avais entendu beaucoup de bien des biberons de la marque AVEN, donc toujours chez Philips on a fini par acheter ceux de chez Philips et en fait j'ai acheté un coffret où il y avait deux biberons tout petits vraiment pour la naissance deux moyens et deux plus grands avec les tétines qui allaient donc selon l'âge donc les tétines essence, les tétines un mois et les tétines trois mois et plus il y avait le goupillon dedans, c'était ultra pratique j'ai même racheté des biberons en me disant que ça serait bien que j'en ai trois de chaque taille et voilà, tout ça avant même que ma fille soit née voilà, donc j'étais ultra prête je n'ai pas pensé à un seul moment qu'elle allait pouvoir avoir des difficultés avec cette forme de tétine, cette forme de biberon, etc je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison que ça ne fonctionne pas ce qui était bien naïf de ma part puisque en fait à la maternité vous avez des biberons tout près qui sont jetables avec des tétines qui sont extrêmement souples et quand on est rentré à la maison comme une très très grande majorité d'enfants Inès a eu beaucoup de mal à se faire à ses nouvelles tétines donc je me suis retrouvée à la pharmacie à acheter toute une autre quantité de biberons je crois que j'en ai acheté trois au total avec des nouvelles tétines pour voir si elle allait finir par s'y faire il se trouve que par le plus grand des miracles elle s'y habitue aux biberons Avent donc tous ceux qu'on avait acheté, la gamme complète donc voilà, je ne suis pas dans l'embarras puisque finalement elle s'y est faite mais concrètement si elle s'était faite aux biberons d'Audi ou MAM il aurait fallu que je me débarrasse de tous ces biberons Philips alors je les aurais probablement donnés à des amis ou à des assos mais voilà, j'avais déjà tout acheté donc moralité, achetez peut-être un ou deux biberons d'une certaine marque essayez-les mais voilà, n'achetez pas comme moi toute la gamme il se trouve que pour nous ça c'est plutôt bien fini mais il peut vous arriver des bricoles et enfin un investissement qu'on n'a pas fait qu'on ne regrette pas de ne pas avoir fait je vais vous expliquer pourquoi c'est une baignoire pour bébé alors si vous avez chez vous uniquement une douche il sera nécessaire d'acheter une petite baignoire pour votre bébé c'est indispensable puisque à moins que vous arriviez à lui donner le bain dans le lavabo mais ça ne va pas durer des siècles non plus il vous faudra de toute façon il vous faudra une baignoire à un moment ou à un autre nous on n'a pas fait ce choix là parce qu'on a déjà une baignoire donc une baignoire taille adulte dans ma salle de bain on s'était dit qu'on lui donnerait le bain à cet endroit là et on m'avait dit tu peux très bien acheter une petite baignoire pour la mettre dans la grande ou alors acheter une petite baignoire sur pied ce qui aurait peut-être été assez utile les premières semaines parce que voilà moi j'avais eu la césarienne et donc je n'arrivais pas à me pencher pour lui donner le bain mais finalement Quentin s'en était chargé à ce moment là mais finalement je lui ai acheté un transat donc vraiment un transat avec une forme assez physiologique vous mettez votre bébé dedans et ce transat vous mettez dans le bain ça vous évite d'avoir à vous pencher en avant et à tenir votre bébé vraiment par le bras les premiers temps votre bébé ne tient pas du tout assis donc il faut vraiment donner le bain de façon très scolaire en quelque sorte il faut vraiment le tenir d'une certaine façon pour pas qu'il glisse, pour que sa tête ne tombe pas dans l'eau etc donc c'est un petit peu périlleux finalement moi avec ce transat je trouve que c'est top ça coûte moins cher qu'une baignoire ça va durer finalement beaucoup plus longtemps qu'une baignoire et elle a de la place pour faire ses mouvements je vous dis ça parce qu'il n'y a pas très longtemps j'étais chez mes parents et eux ont une petite baignoire en plastique et on s'en est servi et alors Inès qui elle pourtant adore l'eau adore prendre le bain ça s'est toujours très bien passé elle nous a fait une sorte de crise de panique parce qu'elle sentait, enfin je pense, je ne pourrais pas faire de la psychologie de comptoir mais j'ai eu l'impression qu'elle sentait en fait les parois de la petite baignoire en plastique à sa tête, à ses pieds et puis sur les côtés et elle s'est fait comme une sorte de crise de claustrophobie dans cette baignoire donc voilà ça ne s'est pas très très bien passé et je trouve finalement qu'elle est très à l'aise quand elle a beaucoup d'espace donc voilà du coup on est resté sur cette idée de transat ça se passe très très bien on en trouve partout moi je l'ai acheté chez Aubert ou voilà dans une grande surface bébé de ce genre là et voilà je vous conseille mais c'est à nouveau très personnel je vous conseille ça plutôt qu'une petite baignoire parce que voilà je trouve que finalement c'est plus pratique comme ça donc voilà pour les choses auxquelles j'ai pensé ça fait longtemps que je réfléchis à vous faire cette vidéo mais voilà les différents accessoires de périculture sur lesquels j'ai un avis assez tranché après il y a plein d'autres sujets dont on pourrait parler si vous avez des questions alors non pas que je sois experte dans le domaine pas du tout j'en apprends encore tous les jours je ne suis pas du tout en train de m'ériger comme papesse de la périculture pas du tout voilà comme je vous disais moi c'est mon premier enfant je n'y connais rien je découvre ça tous les jours mais si je peux vous aider par mon expérience par des choses que j'ai pu essayer ou non des choses que j'ai aimé ou non et bien n'hésitez pas parce que moi je fais partie de ces personnes pendant ma grossesse qui ont adoré pouvoir poser des questions à mes copines qui sont jeunes mamans, futures mamans ou qui ont déjà des enfants c'était très sympa de pouvoir poser des questions à des gens qui ont de l'expérience donc voilà si je peux vous aider c'est avec plaisir comme toujours j'espère que la vidéo a été utile je vous embrasse et on se dit à très bientôt et on se dit à très bientôt et on se dit à très bientôt et on se dit à très bientôt